On est au commandant. Lucie. Christina Orge, qui est présidente du conseil des études, notamment président du conseil des études, va vous présenter les ajustements qui ont été votés dans la maîtrise de la force formule 2005, qui s'est rendu compte concerné par le maîtrise formule 2005, qui est sur une ancienne force. C'est un bêtis de l'ambiance. Qu'est-ce qu'une ancienne formule du maçon ? Ah, il y a quand même. Qu'est-ce que vous entendez par ancienne formule ? Qu'est-ce que vous entendez par ancienne formule ? Par exemple, vous n'avez pas quatre mois de stage. Voilà, c'est ça. Et pas de projet de point. Et pas de projet de point. D'accord. Donc là, nous allons parler des ajustements qui ont été votés pour la nouvelle formule, laquelle a évolué par rapport à l'année dernière. D'accord ? Lisez bien les infos qui vous sont adressées pour le choix des options. Vous pourrez choisir vos options et que cette réunion sera terminée. Tout est en ligne. D'accord ? Et lisez bien toutes les infos qui vous sont données sur le document choix des options. Voilà, je laisse Béthine à Hodge. Vous expliquez donc et que vous venez mes ajustements sur cette requête. Et c'est tout ce qui m'installe. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme ça ? Ou est-ce qu'il faut que je prenne le micro ? Par exemple, comme ça ? Assieds-toi. Je vais vous présenter les nouvelles dispositions de ma maquette. Donc, vous le savez, on avait changé cette maquette à partir de septembre 2017. Et récemment, nous avons apporté des modifications parce qu'on s'était rendu compte que cette nouvelle maquette était très très lourde pour les étudiants. Pour refaire un petit peu l'historique de tout ça, il y a trois points qu'on voulait améliorer dans cette nouvelle, ancienne version de la nouvelle maquette. C'est un peu compliqué. Tout d'abord, la professionnalisation. Donc, on a, à votre demande, entre autres, augmenté la durée du stage de deux à quatre mois. Donc, ça, c'était une première chose. Deuxième chose, on voulait renforcer votre internationalisation. Et on a donc rendu obligatoire une expérience internationale. Je vais y revenir tout à l'heure. et puis, on a également valorisé la recherche dans le parcours du master. Une autre raison de modifier cette maquette, c'est de rendre les domaines d'études, qu'on appelle toujours les DE, les domaines d'études plus visibles et plus visibles pour le monde. Alors, quand on interrogait à l'époque les étudiants, ils ne savaient même pas ce que c'était. On espère qu'on les a rendus à travers cette nouvelle enquête, un petit peu plus lisible pour vous. Alors, je rappelle rapidement le planning. Donc, l'application est ouverte à partir de tout à l'heure, à la sortie de cette réunion. Vous choisirez jusqu'à lundi les différentes options qui vous intéressent. Les choix sont analysés mercredi prochain. Les ajustements peuvent se faire en présence des personnes du CVE. Jeudi, ils sont publiés sur l'intranet et vendredi prochain, vous confirmerez, pour ceux qui n'ont pas obtenu leur premier choix, vos affectations dans une autre option. Et le CVE est bien sûr informé et à la suite de ça, le service des études va informer les enseignants pour qu'ils puissent préparer les effectifs de leur équipe d'enseignement. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de faire un choix pour un domaine d'études. Donc, il y en a quatre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le livret de l'étudiant est vraiment à jour. Le service des études a fait un vrai travail là-dessus. Vous avez l'explication en début quand vous cliquez sur le domaine d'études concerné. Et ensuite, bien sûr, aussi des explications sur chaque atelier de projet et ainsi de suite. Donc, vous choisirez un domaine d'études et ensuite, il y a les enseignements du tronc commun. On a notamment, alors, je reviens au domaine d'études. Donc, les domaines d'études proposeront un projet long, un projet court intra-DE, des séminaires de mémoire et des unités d'enseignement thématiques ou théoriques. Voilà, donc, il y a trois éléments, quatre, même quatre éléments, dans ces domaines d'études. Ensuite, il y a un tronc commun. Tout d'abord, un projet court qu'on a appelé extra. Donc, on a un petit peu modifié là aussi les dénominations. Ça s'appelle plus un inter. Enfin bref, je vais vous passer les détails. Donc, il y a des projets courts intra-DE qui correspondent aux objectifs pédagogiques du domaine d'études. Et ensuite, des projets courts extra. C'est-à-dire, ils sont portés par l'école, ils sont portés par un visiting professeur qui vient de l'extérieur ou qui sont portés par des enseignants de l'école issus de plusieurs domaines d'études. Ensuite, les UE professionnalisantes, droit de l'urbanisme, culture du projet urbain et projections professionnelles. Je parle sous validation de Laurence. Culture professionnelle se fait plutôt projection professionnelle plutôt en fin de cursus. Préférences, oui. Préférences. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire plutôt en accompagnement de votre PFE. Voilà, puisque c'est vraiment une projection de votre avenir professionnel. Ça se ferait plutôt à la fin de votre cursus. Et donc, le stage de 4 mois. Donc, la durée a été augmentée de 2 à 4 mois. Donc, ça correspond à 64 jours. 4 jours par semaine, en règle générale, du mardi au vendredi. Les exceptions possibles si vous êtes à l'étranger. Voilà, et ensuite, les langues. Donc, quels sont les contenus de ces différentes DE ? Donc, il y a bien sûr le projet long. Ça n'a pas vraiment changé. Sauf que, puisqu'on a augmenté la durée du stage de 2 à 4 mois, on a dû enlever un projet long. Voilà, parce que tout ne rentrait pas dans les 2 ans prévus pour le master. Donc, vous validerez 3 projets longs pendant votre master, avec un certain nombre de 6 tiers, y compris votre PFE. Et bien sûr, vous pouvez valider un de ces projets lors de votre mobilité académique à l'étranger. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur les projets longs. Ils seront présentés tout à l'heure par les différents enseignants. Les projets courts. Donc, ça, c'est un dispositif que nous avons mis en place pour, disons, pour faire en sorte qu'il y a quand même un certain nombre de projets à valider. Donc, il y a chaque étudiant doit valider un projet de cours extra, donc proposé par un visiting professeur ou par des enseignants de l'école qui va de 2 ICPS qui se font toujours en début de semestre. C'est-à-dire, pour le semestre prochain, ça sera la semaine du 10 au 14 septembre. Bien sûr aussi qu'un des deux projets peut être validé en mobilité académique. Si vous partez, vous devez tout à fait valider ça en mobilité. Quelles sont les offres des projets courts extra au semestre prochain ? Donc, il y a le visiting professeur Patrick Richard qui va proposer un projet court qui se passera en anglais. L'architecture, c'est le leader à toi de la définir. Florenting University à Berlin. C'est la fin d'un cycle qui s'opère. Il y a déjà eu d'autres projets courts pour ce sujet-là. et matières urbaines proposés par plusieurs enseignants de l'école. En ce qui concerne les séminaires de mémoire, vous faites à partir de tout à l'heure une préinscription dans un séminaire. il y aura le 18 septembre un séminaire méthodologique toute la journée et on va vous présenter plus dans le détail les différents séminaires que vous pouvez choisir. A la suite de ce séminaire, vous rédigerez une note d'intention d'une page avec une biographie sur la thématique qui vous intéresse. Et ensuite, il y aura une régulation opérée par les enseignants pour la réguler un petit peu en fonction du nombre de séminaires ouverts et du nombre d'étudiants qui veulent y participer. Le séminaire du mémoire, à la différence de l'année dernière, de l'année écoulée, des années écoulées, se fera maintenant le mardi matin. La présence est obligatoire pour les séminaires sauf pour les étudiants en mobilité. Nous avons augmenté le nombre d'ICTS. Ça, c'était un des grands changements pour valoriser justement vos travaux de recherche. Une chose importante, ceux qui veulent partir en stage au prochain semestre peuvent commencer leur séminaire de mémoire à condition de pouvoir participer à ces séminaires. C'est plutôt valable pour ceux qui restent à Nantes et à l'entour. Pour les autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Les unités d'enseignement théoriques, donc là, grand changement parce qu'on a très fortement réduit le nombre d'ICTS à valider. Avant, c'était 18 ICTS et c'était devenu un petit peu la chasse aux UET. Maintenant, plus que 12 à valider et chaque UET affiche 3 ICTS. Donc, vous n'avez plus que 4 à valider au lieu de 8 ou 9 avant. On a clairement réduit de moitié les charges de validation des UET. L'UET découverte de Nantes est réservée aux nouveaux étudiants donc en au lycée IN, les étrangers et en transfert et couplée avec voire mon vrai pour 2 plus 1 ICTS. Pour récapituler, voilà le nombre ICTS en dessous. Il y en a 120 à valider. Nous avons révalorisé le projet, la conception architecturale. Nous avons donc révalorisé en quelque sorte des UET augmenter les ICTS pour le mémoire et laissant vue un peu sous les yeux professionnalisant. L'expérience à l'étranger est devenue obligatoire depuis septembre 2017. ça peut se valider bien sûr par la mobilité académique, par un salle obligatoire ou libre à l'étranger. Ça peut éventuellement se valider par d'autres dispositifs d'enseignement, par exemple des UET des yeux de projet qui se passent à l'étranger, mais c'est la commission internationale qui va trancher sur la question. C'est à vous de faire une demande est-ce qu'il y a une thèse dispositif d'enseignement et valable pour être validée en expérience internationale. Je balaye très 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 vite, je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, tout ça, vous le trouverez sur le livret des étudiants. Je balaye très très vite des domaines d'études, dans le domaines d'études 1, inventées dans l'existence, il y a beaucoup de projets lents, malheureusement peu d'offres en effet court et en mémoire, ça va peut-être évoluer à travers des recrutements mais c'est pas sûr, donc pour l'instant on ne peut rien afficher, et 2 UET. Le DE2 qui concerne plutôt l'urbanisme, donc là une offre complète, alors ce que j'ai mis en bleu, attention, c'est un enseignement qui se passe à l'intersemestre, c'est-à-dire en février prochain et dans la première semaine, la première semaine du nouveau semestre en février, mais pour des raisons logistiques, il faut que ceux qui sont intéressés par ça s'inscrivent dès maintenant, mais sachez que ça se passe, c'est rattaché au prochain semestre. là sinon une offre plutôt complète. Le DE3 également, donc 2 projets longs, 2 projets courts, 3 offres de mémoire et 2 UET et le DE4 sur les narrations expérimentations formelles avec 2 projets longs, 1 projet court, 4 offres de mémoire et 3 UET. Donc ici, vous avez un choix complet. Il y a également d'autres offres, notamment la plateforme Burma qui propose aux étudiants de tous les DE, un séminaire de mémoire autour des architectures contemporaines et des UET également. Histoire patrimoine, ce n'est pas encore sûr, suite au départ de Gilles, bienvenue, nous sommes en train de recruter d'autres personnes et on ne sait pas encore ce qu'ils vont pouvoir proposer. Et un UET qui est lié au DPE à l'architecture d'Aval, Shore, Offshore, Shore, Onshore, ces UET auront lieu le lundi matin. Vous ne pouvez pas choisir les deux, vous ne pouvez pas choisir Shore et architecture contemporaine parce qu'a priori ça se passe en même temps. Le lundi, début d'après-midi, c'est les langues et le lundi après-midi, c'est les yeux professionnalisants du radio-organisme et j'ai oublié le nom de l'autre. Vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, vous trouverez également sur le livret d'étudiants qui est vraiment très complet maintenant, les quatre emplois du temps des DE. Et on a fait un effort sur les codes couleurs des différents enseignements, donc en vert, à droite, toujours le jeudi, a priori, le vendredi matin, selon ça, selon les studios. en bleu, c'est les UET, en orange, les séminaires de mémoire et dans une autre couleur, ça ne voit pas super bien, c'est en jaune, les UEP. donc j'attire vraiment votre attention sur le chevauchement des enseignements. On a eu beaucoup de problèmes l'année dernière parce que vous avez voulu, certains étudiants ont voulu s'inscrire dans plusieurs DE. c'est possible mais il faut vraiment s'assurer que ça ne chevauche pas, ça ne se superpose pas avec d'autres enseignements. C'est hyper important, ça relève de votre responsabilité. Si vous ne pouvez pas faire des lieux, on ne va pas négocier comme on l'a fait l'année dernière. D'accord ? Pour ça, on a fait ce travail sur les quatre emplois du temps, vérifiez bien que tout est compatible. Bien. Est-ce que vous avez des questions ?